Précédemment dans Otase d'Amour Ne pense surtout pas à cette maison, parce que je ne te la donnerai pas La seule chose à laquelle tu as droit, c'est la maison du kilomèdecin Et pourquoi pas celle-ci ? Parce que je le fais ainsi C'est pas à toi de choisir ce qui te revient, c'est à moi de t'en donner Je les ai payées pour qu'elles soient complices à coups de millions Je les ai payées pour qu'elles gagnent le silence à coups de millions Et aujourd'hui c'est eux qui veulent me tuer Je sais que tu ne veux plus te remettre avec moi parce que je suis devenu laid et affreux Mais ne t'inquiète pas Je ne t'en veux pas de ne plus vouloir te remettre avec moi Tu as tué mon père Tu as tué ma mère C'est pourquoi le grand Manitou, Dieu Tout-Puissant te punit Tu vas souffrir Tu vas bien souffrir avant de périr Va t'en d'ici J'ai donné ma vie pour cet homme J'ai sacrifié au mari pour cet homme Mais il veut se marier avec une autre femme Jamais, 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 jamais Je ne pourrai l'accepter Jamais, 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 jamais Je ne pourrai le permettre Jamais, jamais, jamais Si ce n'est pas avec moi Je ne serai avec personne d'autre Jamais, jamais, jamais Si ce n'est pas avec moi Je ne serai avec personne d'autre Il m'appelait mon bébé Il m'appelait mon bébé Il m'appelait mon amour Il m'a trahié Il me disait qu'avec moi Il m'a fait souffrir C'était le paradis Il me fait pleurer J'ai appris que c'est deux choses J'arrache pas la violence Ton amour, bébé M'appartient pour la vie Si ce n'est pas avec moi Je ne serai avec personne d'autre Jamais, jamais, jamais Si ce n'est pas avec moi Je ne serai avec personne d'autre Et si on se marie cette semaine mon amour? Se marier cette semaine? Comment ça Roland? Oui cette semaine Je veux que nous signions l'acte avant la naissance de notre enfant Monsieur a oublié qu'il est encore marié Aïdima sur le régime polygamique Est-ce que ça gêne? Bien sûr Monsieur Tant que tu ne divorces pas officiellement de cette sorcière Aucun mariage n'est possible entre nous Cette femme est agonisante Et va certainement revenir de l'hôpital les pieds dans le sac Elle ne constitue aucun danger pour nous mon amour Non mon chéri Je ne souhaite pas tomber dans les mêmes embrouilles que Mustapha et Teresa Ça jamais Je t'aime Roland Que veux-tu dire exactement? Je t'aime Roland Mais tant que tu ne divorces pas officiellement de Dima On ne peut pas se marier Je t'aime Roland Je t'aime Roland Je t'aime Roland D'accord... D'accord ça sera fait... Une bonne nouvelle ma chérie... Ah bon? Je viens d'accoucher d'une fille... C'est une bonne nouvelle ça? Ça me concerne en quoi? Oui... Marie... L'enfant est un trésor... C'est vrai que les conditions de sa conception sont questionnables... Mais de grâce... Épargne mon enfant de ta frustration s'il te plait... Un enfant de la honte... Cet enfant bata est le fruit de la traîtrise... Du déshonneur monsieur... Ecoute-moi bien... C'est une fille qui vient de naître là... Elle se comprend que tu n'as pas pu me donner... Oui... Alors de grâce... Laisse-moi savourer ma joie... Hey... Ma joie de quoi? Un enfant que relé... Cotisé avec l'inspecteur... Un enfant de la trahison... Tant de toi que de cette dupée... Super... Je ne sais même pas pourquoi je reste là t'écouter Raleigh... Je file porter mon ange dans mes bras... Je peçais ça... Toi doit finir sans arranquement de ma joie... JeOne, toi qui est… Je ne s'en disposerais pas... Yeah! Quand je vois à quoi mon fils... Un eveillan... Un bel long... Qui est devenu... J'ai le coeur brisé... Cheque treuede... Quoi... Arrête avec cette hypocrisie. Tu as supporté cela au début non? Ce ne pourrais que tu vas te rendre compte. Avec l'amour d'une mère, je croyais pouvoir l'aider. Mais s'il faut bien voir, c'est toi l'hypocrite sur mon mari. Arrête ça. Tu parles de quel amour d'une mère? Alors que tu étais intéressé par les biens et services que ton fils te rendait. Aujourd'hui, il paie le prix de la manipulation que cette femme et toi lui avaient infligé. Tu parles comme s'il est difficile d'établir ta responsabilité dans tout ça. Qu'as-tu fait pour sauver les meubles? Si tu considérais qu'on était en déroute. Arrête ça madame. Tu n'ignores pas les attécations que nous avions lorsque tu soutenais cet enfant. C'est toi-même qui lui avait induit en erreur. Donc arrête de jouer aux pompiers pyromanes. C'est toujours comme ça que tu es. Si tu jouais ton rôle de père, on n'en serait pas arrivé là. Même pour payer ses frais scolaires, c'était pareil. Aujourd'hui, tu me balances les responsabilités à la figure. Tu es méchante comme ça. Madame. Madame... Vous allez bien? Ça va aller... Merci d'être venue me voir... Il n'y a pas de quoi madame... Il faut que vous sortiez d'ici au plus vite... Roland nous a licencié sans préavis madame... Comment ça? Il n'en a pas le droit... Je vais guérir et je vais vous remettre au travail... Il est hors de question qui vous débarque à mon absence... J'ai mal partout... Patience madame... J'ai mal... Patience... J'ai mal... Vous êtes une dame de coeur... Je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait dans ma vie... J'ai très mal... Tes douleurs sont atroces... Courage madame... Courage... Beaucoup de courage à vous... Ça va aller madame... Tu es vraiment mon employé fidèle... Je serai toujours à vous goûter madame... Je serai toujours à vous goûter madame... Qu'est-ce qu'elle est mignonne... Bienvenue dans ce joli monde mon bébé... Allez... Embrasse ton papa... Oh les hommes... Tu es toute à l'honneur aujourd'hui n'est-ce pas... Maintenant c'est ta princesse... Oh... Orgel... Ne réveille pas le mort s'il te plaît ma chérie... Tu ignores que l'enfant est celui de sa mère... Lorsqu'il est encore dans le ventre... Allez je peux m'en réjure aujourd'hui non... En tout cas... Est-ce que j'ai le choix... Est-ce que tu avais d'abord le choix... Tu n'avais plus le choix... Alors ma princesse... Dudu... Tu seras l'homonyme de mon épouse Marie... Je suis sûr que vous allez bien vous entendre... Hey... Tu veux donner le nom de mari à mon enfant... Tu es sans ignorer que depuis le début de ma grossesse jusqu'à ce que je décharge... Marie m'a toujours méprisée... Oh Chelle... Elle le faisait avec raison... Toi-même mets-toi sa place... Mets-toi sa place... Tu ne penses pas que nous avions beaucoup abusé de cette femme... Pas moi... Toi tu l'as abusé d'elle... C'est ta femme non... Et ta meilleure copine... Elle te prenait comme sa soeur... Elle me le chantait tout le temps... Tu vois que toi et moi on est égales... C'est le vrai rôle... Oui c'est ça... Hey ma bébé... Ca va... Ma chérie... Pour ramollir son coeur... Je propose... Que notre bébé porte le nom de mari... Tu sais vous les femmes... Vous aimez bien ça non... Comme ça... Elle pourra certainement laisser sa rancœur de côté... Tu ne trouves pas... Mais dis-moi oui... Oui... Allez vas-y s'il te plaît... Bon... L'idée n'est pas si mauvaise de tout de même... C'est pour ça que je t'aime bien... Alors ma chérie... Je n'ai pas appelé la police moi... Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Monsieur le maire... Vous êtes en état d'arrestation... Pour faux et usage de faux... Mais... C'est une erreur... Quel est le motif ? Vous avez le droit de garder le silence... Ce que vous pouvez faire présentement... C'est d'appeler votre avocat si vous le voulez... Je ne suis pas un vulguer citoyen... Si vous n'avez pas une convocation en bonne et du fond... Sortez de mon bureau... Tenez... Voici un mandat d'amener signé par le procureur de la République... Je vous en prie... Tenez... Alors monsieur le maire... Suivez-nous au commissariat... Ipi... Mon commissaire... Mettez-le les menottes... A vos ordres... Vous n'avez pas le droit de me trimbaler comme ça... Ne nous perdez pas le temps... Ce n'est pas nous qui vous trimballons monsieur... Ce sont vos actes... Je vais appeler mon avocat... Ne vous en prie... Ne vous en prie... Je ne vous en prie pas... Je n'ai pas un impéant... Allez... Je vais appeler à la présidence... Vous allez me sentir... Maman... J'ai de temps en temps malheureux... Ce n'est rien de grave ma fille... Ca va bien se passer... Ok... Tu sais ma chérie... Quand j'étais enceinte de toi... J'avais presque les mêmes comportements... Jusqu'à la fin... Je te ressemble alors... Ah maman... Tu m'avais dit m'avoir couché quand ta mère venait de mourir... Dis... Comment as-tu géré les choses alors que tu étais toute seule... C'est vrai que... Alors vous êtes là ? On devait aller où ? Oui papa on est là... Alors... Comment se portait l'enfant à l'hôpital ? Ah... Pas bien... Je suis derrière le tas de vous... Je sens que j'aimerais aussi porter ma petite soeur... J'ai donné le nom de ta mère à l'enfant... Wow... Marie... L'enfant d'Orgel est ton nomenier... Comment tu as pu me faire ça Martin ? Il faut rapidement changer son nom... Je ne veux pas que l'enfant d'Orgel porte mon nom... Non non non... Non et non monsieur... S'il te plait maman calme toi... Tu me calmes pourquoi ? Ma chérie... S'il te plait... Je te demande pardon pour mon infidélité... Je t'en supplie... Je te rassure que je t'aime toujours plus que tout au monde... J'ai vu comment tu m'aimes papa... Ecoute moi très bien... Tes excuses n'ont plus aucune valeur à mes yeux... Baloc... Mon ange... Mon ange... Je te parle non ma chérie s'il te plait... Reviens... Ma fille... On jouait la qualité c'est comment non... Papa laisse ça lui passera... Je pense que pour le moment elle a besoin d'un peu de temps... Mets-toi un peu à sa place... Officiellement Mme Boyomo... Ah oui... J'en suis ravie... Ma chérie... Moi aussi je suis très ravi de savoir que... Tu es désormais ma femme... Oh... Quel bonheur... Je suis encore plus heureuse... Tu sais pourquoi ? Non que qui m'a dit... Oui... Premièrement... Être officiellement ta femme me réjouit le coeur... Ah oui... Aussi... Parce que le mariage s'est passé sans incident... Mais ma chérie... Tu voyais les incidents à l'horizon ? Non non mon chérie... J'avais juste peur que mes nombreuses rivales viennent cacher la cérémonie... Non... Je t'assure que... Tu n'auras plus de rivales à partir de maintenant... Tu es l'unique femme que je dois posséder dans la vie... Il n'y a plus d'autre... Tu n'auras plus de rivales... Mais c'est moi chérie... Oh arrête... Oh... Dien de l'autre... Dien de l'autre... Qu'est ce que tu veux toi ? Je te suis depuis un bon moment... Mon frère et cher ami... Me suivre... Tu appelles qui frère et ami ? Tu paies la tête mon type... Ecoute moi Jacques... Je veux juste te demander pardon par rapport à mon écart de conduite... Envers toi... Tu es un très bon ami qui m'a toujours donné de bons conseils... Des conseils que tu jetas à la poubelle ? Regarde ce que tu es devenu... A cause de ton entêtement... Et ça m'a coûté très cher... Je suis devenu un homme affreux... Je n'ai pas pu résister à l'argent... Croyant que... C'était la clé du bonheur... Jacques... J'ai compris que... Le bonheur n'est pas lié au bien matériel... Mais au mental... Tu m'avais pourtant prévenu mais je ne t'ai pas écouté... Je t'ai même offensé... Et aujourd'hui je souffre énormément à cause de mon entêtement... S'il te plaît pardonne-moi... Ok... Si tu es sincère... Alors je te pardonne... Merci beaucoup... Merci mon frère... Mais... On reste amis à une seule condition... Que tu ne t'approches plus de ma fiancée... Elle te prend également pour co-responsable de la mort de ses parents... Et avec raison... Je ne sais même pas comment lui demander pardon... S'il te plaît aide-moi à le faire... La connaissance... Je ne veux même pas lui en parler... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut plus être amis comme avant Roland... On ne peut plus se voir comme avant à cause de la haine... Justifier que ma fiancée a contre toi... Je suis responsable de beaucoup de délits... Et ça me gêne énormément... Ah... Sois fort mon pote... Tu as déjà commencé à payer de tes bêtises... Regarde... Regarde ce qu'est devenu le mignon garçon que tu étais... Mais... Comme tu t'es confessé... Le bon Dieu te pardonnera... Oui... Ça bouillonne là-dedans... C'est comme si mon coeur va exploser... Je considère Orgel comme ma soeur... Alors qu'elle c'est la couleur douce avec mon mari... Elle n'est qu'un parti responsable... Papa y est pour beaucoup maman... Mais je ne voudrais pas que tu fasses une fixation là-dessus... Ça ne changera rien à la réalité des choses... Le fait est là... Toute ta colère et toute ta haine n'effaceront pas ce qu'ils ont fait... Qu'est ce qui se passe... Vous me faites peur... Dis moi... Tu peux jurer que tu ne sais pas qu'il s'est marié en semaine... Comment ça... Marié avec qui... Mais... L'inspecteur est en lune de miel avec sa tante épouse... Ah... Je suis désolée jeune femme... Vous n'avez pas misé sur la bonne cible... Mais... De toute façon... On serait très heureux dans cette maison avec... Notre bébé... Ou nos futurs bébés... Euh... Quelle maison? Celle-ci chérie... Celle-ci chérie... C'est la mienne... C'est ici que je vivais avec cette peste d'Edima... Mais t'en fais pas... Tous les papiers sont à mon nom... Je ne... Qu'on s'y est installée avec Sylvie madame... Je les ai vues de mes propres yeux... Ah... Aïe... Aïe... Sans toi... Je suis inconsolable... Depuis que tu es parté... Je suis dans la honte... Depuis que tu es parté... Je suis dans la tristesse... C'est la honte... 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 C'est la tristesse... C'est la tristesse... Les mots quéris, les mots quéris, les mots quéris Je suis en consola, sans toi, sans toi 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 Bébé, où es-tu passé ? Je suis dans ma tristesse Bébé, où es-tu passé ? Je te cherche partout Sainte toi, sainte toi, sainte toi Sainte toi, sainte toi, je suis perdu Je suis un consola, sainte toi, sainte toi Je suis un consola, sainte toi, sainte toi Je suis un consola, sainte toi, sainte toi Je suis un consola, sainte toi, sainte toi